Bonjour M.Bellering ! Bonjour, vous m'entendez bien ? Je vous entends bien, vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Nickel, nous on est toujours en forme, on est toujours en forme. Comment ça va depuis le live qu'on a fait en août où vous étiez venu nous présenter Écologie Positive ? Il s'est passé beaucoup de choses, et ça va bien, ça va bien depuis. On a développé l'aventure, donc voilà, on continue, on continue. Alors, on continue justement en créant une liste. Alors, c'est la question que je me posais tout à l'heure quand j'ai présenté votre liste à nos spectateurs. Est-ce que votre liste, c'est une coalition, c'est une union ? J'ai plaisanté en disant que c'était la NUPEC, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Centriste. Comment vous la qualifieriez, cette liste que vous avez du coup décidé de lancer pour les européennes ? Alors, c'est effectivement une alliance de plusieurs parties. On a quatre parties écolos, effectivement plutôt d'obédience centriste, un parti de protection animale, et puis une fédération de partis régionalistes. C'est ce qu'on appelle la Fédération des Pays-Unis. Ils sont à peu près neuf, ils sont neuf parties regroupées dans cette fédération. Et comme c'est des partis régionalistes, ils sont évidemment existants les uns et les autres dans leurs régions respectives, ils se sont regroupés dans une fédération nationale qui s'appelle la Fédération des Pays-Unis et qui sont donc associées à notre liste. Alors, de mémoire, quand vous avez reçu en août, vous nous parliez déjà de ce projet de liste aux européennes. Est-ce que vous pourriez revenir chronologiquement sur comment elle s'est préparée cette liste ? Quand est-ce que les premiers contacts avec d'autres listes potentiellement ou des parties qui vous ont rejoint ? Comment elle s'est préparée du coup cette liste ? Alors, le point de départ, c'est qu'on a… Moi, en tout cas, j'ai créé mon propre parti, on en avait parlé, dans un moment où on n'était pas loin de la création de la NUPS, puisque vous en avez fait… ou la NUPES, je ne sais pas comment on prononce exactement, vous en avez fait référence à l'instant, où on a grosso modo une écologie politique un peu dominante en France qui s'est très, très, très clairement ancrée très à gauche. Et on est quand même… Un certain nombre d'écolos en France n'a pas se situé du tout dans cette sphère politique-là. Enfin, pas du tout, en tout cas, n'a pas vouloir s'enfermer là-dedans. Et donc, on s'est dit, bon, on a tous fait nos affaires, on a tous fait de la politique là où on est, chacun de son côté. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'il y ait une offre politique écolo qui émerge en France, qui soit un peu comme les Grenoines en Allemagne, c'est-à-dire qu'il soit un parti écolo qui puisse discuter avec tout le monde, qui ne s'enferme pas dans un coin du périmètre politique et qui rassemble autour de lui un certain nombre de… à la fois de partis écolos, mais aussi d'électeurs qui ne sont pas forcément tous pour être écolos sans être d'extrême-gauche. Enfin, vraiment, c'est une conviction évidente pour nous. Donc, on s'est regroupés, tous ceux qui étaient un peu sur cette ligne-là. Alors, c'est vrai que beaucoup n'étaient pas dans des partis, beaucoup étaient des élus locaux qui faisaient leur boulot dans leur coin, j'allais dire, mais qui, à un moment donné, en ont eu marre d'être associés à des écolos qui sont, voilà, souvent un peu caricaturaux. Et donc, on s'est dit, bon, pour qu'on crée notre propre identité, et donc, on s'est tous remis ensemble depuis presque un an, on discute tous ensemble. Et voilà, on a abouti à ce projet de liste. Enfin, c'est plus qu'un projet puisque ça y est, maintenant c'est parti, qui regroupe tous les écologistes. Et puis, comme je vous ai dit, il y a aussi un parti animaliste qui nous a rejoints, et puis les régionalistes qui nous ont rejoints. On avait discuté avec eux depuis un moment. On a assez vite convergé sur le principe que pour que ça marche, l'écologie, il fallait aussi plus de décentralisation. Voilà. Et donc là, on s'est rejoints là-dessus. C'est que l'écologie, c'est quelque chose d'assez quotidien, d'assez, quand même, en grande proximité des gens. Et il faut rapprocher ça des gens. Et donc, les idées des régionalistes qui veulent plus de décentralisation dans un pays comme la France qui est extrêmement centralisé, ça nous a parlé au portail. Voilà. Je vous ai fait un petit peu une explication du processus qui nous conduit aujourd'hui à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, j'en profite, il y a un député de la majorité, Denis Maceglia, qui est actuellement dans le chat et qui vous pose une question. Pourquoi ne pas discuter pour être présent sur la liste redescences qui, elle aussi, est centriste ? C'est vrai, pourquoi, finalement, ne pas avoir rejoint la liste de la majorité présidentielle ? Je salue la présence du député. Je le remercie d'être présent ce soir pour une raison qui est aussi parce que j'ai fait ça. j'ai fait ce que notre ami député nous conseille de faire. Je l'ai fait pendant 10 ans. Moi, mon parcours, c'est que j'ai été chez Les Verts pendant 20 ans. Mon premier engagement politique, il a été chez Les Verts et je suis toujours écologiste d'ailleurs. c'est mon engagement seul et unique politiquement parlant d'être écologiste. Après, il y a des chapelles dans lesquelles on se trouve. Dans différents partis, on va dire. Alors, j'ai été chez Les Verts pendant 25 ans quand même donc je n'ai pas beaucoup changé. Après, c'est vrai que quand Les Verts se sont ancrés très à gauche, je les ai quitté parce que je n'étais plus à l'aise et j'ai rejoint le Modem. J'ai rejoint le Modem à un moment où il se créait en 2007. Le Modem se créait un parti clairement au centre qui avait un peu rompu les amars avec le centre droit et les alliances éternelles avec la droite qui était le propre du centre français jusqu'alors et qui avait voulu se créer aussi c'était un parti orange et vert puisqu'il avait accueilli Corinne Lepage, Jean-Luc Benavien et donc moi. Donc, on a créé ce parti tous ensemble d'une certaine manière. C'est un parti centriste et écologiste et moi, j'ai passé 10 ans au Modem. Je suis resté 10 ans au Modem donc dans un parti centriste dont la ligne force n'était pas l'écologie, c'était le centrisme pro-européen qu'on connaît bien, le Modem que tout le monde connaît bien sauf que peu à peu il se passe toujours ce qui se passe quand on est dans un parti généraliste et qu'on veut être porteur d'une idée en soi qui est l'écologie, c'est que le parti en l'occurrence un jour fait de l'écologie un autre jour n'en fait pas. Un jour est d'accord un autre jour n'est pas d'accord et peu à peu moi j'ai senti que voilà, on est noyé dans la masse à un moment donné on perd son identité et donc me sentant Corinne Lepas j'ai parti assez rapidement Jean-Luc Benamias aussi donc moi à un moment donné j'étais très isolé au sein du Modem avec mes idées écolo et donc je me sentais plus à l'aise non plus donc j'ai compris qu'en fait c'est un espèce de retour aux sources je me dis en fait pour pouvoir c'est vrai dans tous les pays pour pouvoir peser il faut sa formation politique et faire des alliances après après on fait des alliances bien sûr on fait des alliances électorales mais dans un premier temps il faut avoir sa propre identité c'est ce que font les grunens c'est ce que font tous les partis verts dans le monde mais bon après la différence que j'ai moi avec l'Europe Écologie Les Verts c'est que je pense qu'il faut être en capacité de faire des alliances avec tout le champ politique évidemment hormis les extrêmes ce qui d'ailleurs n'a pas été la décision des Verts puisqu'ils ont fait une alliance très importante avec la France insoumise Alors justement vous parlez de Corinne Lepage vous la retrouvez indirectement pour ces européennes puisque vous faites une alliance avec Cap 21 le mouvement qu'elle a créé alors peut-être que ça a déjà été annoncé mais si c'est le cas je l'ai raté est-ce que Corinne Lepage sera sur votre liste en position éligible ou non souvent pour les places symboliques c'est-à-dire les dernières Alors Corinne est effectivement avec nous elle nous soutient très clairement on a fait une conférence de presse le 10 février dernier pour annoncer notre liste elle était présente et elle a très clairement manifesté son soutien elle est présidente d'un parti qui s'appelle Cap 21 et Cap 21 est donc un des partis écologistes que j'ai cité tout à l'heure je n'ai pas donné les noms des partis mais effectivement il y a Cap 21 dans notre alliance il y a France écologie il y a Christophe Madrol qui nous soutient également donc Corinne Lepage est très clairement soutienne après Corinne n'a plus envie d'être candidate à des élections elle a dit qu'elle n'a plus envie de ça et donc elle n'a pas souhaité être candidate à proprement parler sur notre liste mais enfin elle va faire toute la campagne avec nous en soutien de notre liste et des candidats de Cap 21 seront présents sur notre liste d'ailleurs Chantal Cutagère qui est numéro 2 de la liste et co-présidente de Cap 21 et justement il y a aussi cet aspect alliance c'est vrai que moi qui fais cette série d'interviews il y a environ une trentaine de listes qui ont déjà été annoncées pour les européennes on va dire 25 en comptant ceux qui se sont retirés il y en a 5 ou 6 qui sont qui se revendiquent de l'écologie centriste je vais citer Equinox le mouvement écologie au centre de Jean-Marc Governatori on peut citer le mail également d'Antoine Wechter qui va se lancer avec Iris Nacov on cite évidemment vous et on peut citer aussi Europe le mouvement du jet de causant donc j'ai oublié le nom je m'excuse mais on est déjà à 5 listes pourquoi pas s'allier faire une grande coalition d'écologie de centre droit si je puis dire et être quasiment assuré de passer les 3% voire même d'atteindre les 5% et d'obtenir des élus à Bruxelles alors à l'impossible le nul n'est tenu si je puis dire puisque ce que vous dites j'ai tenté de le faire mais voilà certaines personnalités qui sont qui sont un peu réfractaires à des alliances nous encore une fois on a regroupé 4 partis écolo un parti animaliste 9 partis régionalistes bon on a quand même été très loin dans les alliances de tout ce qui pouvait se retrouver après il y en a qui ne veulent pas qui veulent rester tout seuls bon ben vous voyez c'est la vie après il y a quand même des petites différences entre nous quand même sur le fond et sur la façon de dire les choses et des approches nous on est voilà on a en notre sein je plaide un peu ma cause mais c'est normal on a en notre sein quand même énormément d'élus locaux qui vont être sur la liste des maires des conseillers régionaux des vice-présidents de région comme moi donc on a on a une assise électorale entre guillemets en termes d'élus en responsabilité qui est assez forte ce qui ne semble pas être le cas des autres listes et puis au fond pardon mais on peut se dire aujourd'hui que l'écologie politique est une force enfin est une idée politique forte en France dans le monde alors elle a des des reflux on pourra en parler de pourquoi il y a aujourd'hui une forme de reflux de l'écologie un peu partout mais globalement c'est une force politique qui compte elle est on peut se dire aux alentours en intention de vote quand elle est au plus haut quand on cumule toutes les voies écolos on peut gravir on peut approcher les 20% quand on cumule toutes les voies que peuvent faire des listes écolos ou des candidatures écolos aux élections donc c'est une force politique qui compte autant que la gauche autant que le centre autant que la droite et moi je constate quand même qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a plusieurs listes écolos on nous en fait le reproche pourquoi vous n'êtes pas tous ensemble l'écologie ça mérite le rassemblement certes mais pourquoi on ne dit pas ça de la gauche pourquoi on ne dit pas ça de la droite regardez le nombre de listes de gauche regardez le nombre de listes de droite personne ne trouve à redire à ça pourtant l'écologie est une force politique qui est au moins aussi intéressante et importante que le centre la droite et la gauche même au centre il y a énormément de listes de centre-étoile aujourd'hui la liste renaissance c'est évidemment un moderne horizon il y a la liste du haut parti radical il y a possiblement une liste liot il y a peut-être quand vous dites 5 dans tous les camps que j'ai cités il y en a 5 aussi oui mais peut-être qu'aussi la seule différence tout ça c'est que parmi tous ces partis centristes de droite etc il y a au moins un parti qui est assuré de dépasser les 5% et d'obtenir vous me parlez du centre renaissance sauf énormes gadins sont quasiment assurés d'avoir des députés européens ce qui n'est pas le cas pour les 5 listes d'écolos centristes que j'ai cité la liste la plus haute qui a été testée c'est celle de Gouvernatori qui a dû dépasser une fois les 2% dans les sondages des européennes oui et alors d'abord nous c'est la première fois qu'on se présente aux élections les autres listes que vous citez ils disent ils sont allés maintenant 3 ou 4 fois et c'est à chaque fois le même score donc à un moment donné il y a un problème d'incarner quelque chose de différent de nouveau et d'être clair sur le message nous on fait ce qu'on fait aujourd'hui alors on est une des seules listes qui va pour la première fois toutes les autres que vous avez citées ils disent ils sont allés encore une fois à chaque élection et à chaque élection effectivement le résultat était le même on essaie de construire quelque chose de neuf et c'est surtout le message principal que je veux dire c'est que quand on part de rien ce qui est notre cas on ne sait pas jusqu'où on va aller on verra bien mais l'élection européenne n'est pas une fin en soi bien sûr qu'on a un message européen à poser sur la table on a des idées on a un programme et tous les jours si vous allez sur notre site internet on dévoile une mesure nouvelle mais au-delà de ça nous ce qu'on veut c'est construire quelque chose qui va se stabiliser dans le paysage politique français c'est-à-dire que au-delà des européennes nous on va rester regroupés c'est notre projet au-delà des élections européennes préparer ensemble les élections municipales préparer aussi après l'échéance suivante qui est l'échéance présidentielle législative qui est majeure et peu à peu bâtir cette force écolocentriste qui a besoin d'assises encore une fois et il faut commencer par une élection on commence par celle-là on verra où on ira mais je pense que ne pas aller ne pas se présenter ou renoncer à y aller c'est pas ça l'essence de la politique et dernière question sur les accords etc avant qu'on passe au fond du programme moi d'après mes informations la porte est définitivement fermée entre vous et Jean-Marc Governatori d'Écolos du Centre mais vous continuez chacun de votre côté à tenter de rassembler les autres listes écolocentristes autour de votre candidature est-ce que vous pouvez confirmer ça ou pas ? moi je confirme rien la porte est ouverte à toutes les discussions possibles encore une fois je vous dis aujourd'hui on se parle à trois mois des élections on a pendant un an discuté avec tous les gens que vous citez pas que la personne dont vous parlez mais d'autres aussi et à un moment donné il faut avancer il faut avancer donc on continue d'avancer la porte reste grande ouverte pour discuter avec tous ceux qui se situent effectivement dans un champ qui est l'écologie sérieuse l'écologie pragmatique à laquelle nous on aspire et puis et puis voilà il ne faut pas se foutre des contraintes impossibles à atteindre et surtout pas de conditions c'est à dire à un moment donné il faut dire bon on y va que si on a rassemblé tout le monde bon bah à ce moment-là on n'y arrivera pas donc nous on continue et puis on verra où on erre on verra il reste 45 jours environ pour boucler les listes puisque c'est début mai que les listes doivent être déposées au ministère de l'intérieur et vous là actuellement sur la composition de la liste vous en êtes à combien vous avez les 81 ans pour le moment ou vous avez encore des difficultés pour composer la liste ? ah non on n'a pas de difficultés c'est un peu le contraire on a désigné il y a peu de temps d'ailleurs à peu près les trois quarts de la liste et on s'est justement gardé gardé à peu près un gros quart de la liste en ne désignant personne en échelonnant des places libres sur toute la liste pas tout que à la fin c'est un peu un peu partout sur la liste on a laissé des places ouvertes pour des hommes et des femmes pour pouvoir justement permettre des ouvertures possibles si on a des regroupements qui peuvent encore se faire ou des personnalités qui nous rejoignent et c'est tout à fait probable on aura des places libres encore mais on a aujourd'hui largement de quoi faire notre liste avec 81 personnes encore une fois vous savez je me plie au jeu de répondre à vos questions sur des rassemblements encore et encore et encore mais on a déjà nous encore une fois fait un regroupement de près de 7 parties ce qui n'est vraiment je ne sais pas d'ailleurs quand vous regardez les autres listes qui se présentent si d'autres peuvent prétendre avoir autant de formations politiques réunies autant autant que nous nous on est quand même si j'additionne les parties régionalistes on est quand même à 9 plus 6 voilà donc trouvez-en autant qui représentent quand même après des vrais mouvements avec des adhérents avec du monde derrière etc on est quand même à un niveau qui est assez élevé et je ne crois pas je ne crois pas avoir vu comme ça comme ça de mémoire je ne peux pas tromper de listes qui regroupent autant de monde on peut citer peut-être la liste du mail qui est du mouvement j'oublie toujours le nom du mail j'ai toujours du mal à le dire mais qui est aussi une union de plusieurs listes il y a le mail écologie autrement rassemblement éco citoyen la ruche citoyenne et le mouvement citoyen pour la protection animale qui rassemble lui cinq parties aussi écolo-centristes voilà et c'est vrai que les autres un peu moins je vous invite à regarder tout ça de plus près d'ailleurs il y a un candidat aux européennes qui est aussi dans le chat c'est Alois Langrousseau qui est sur votre liste si je ne m'abuse qui dit plusieurs ah oui parce qu'il répondait à la question de Denis Maceglia qui demandait question de curieux comment se passe le financement pour ce parti qui se lance et Alois Langrousseau répond plusieurs des partis en présence ont des finances constituées depuis un certain temps et pour certains d'entre eux ont déjà réalisé des scores permettant l'accès au financement public oui c'est ça nous on a fait un regroupement de partis qui ont des financements publics donc on a on a assuré le financement de notre campagne et juste je veux préciser parce que j'ai senti un léger agacement par rapport à mes questions sur les alliances mais c'est aussi une question du grand public parce que c'est vrai que quand je parle des listes des différentes listes européennes beaucoup de gens se disent mais pourquoi il y a autant de listes pourquoi ils ne sont pas capables de s'allier et c'est pour ça que je considère que la question est aussi intéressante d'être posée même si je me doute que quand vous êtes toujours dans une situation de négociation vous ne pouvez pas tout nous dire non plus mais voilà je trouve que c'est aussi important d'avoir cette bah voilà ces questions-là tout simplement oui oui non mais je non mais je les entends après la réalité de la vie politique elle est que quand vous regardez les élections européennes il y a toujours une trentaine de listes toujours voilà qu'on est quand même un grand pays 55 millions d'électeurs et que il paraît normal dans une démocratie un peu vivante qu'il y ait plein de gens qui aient envie de proposer leur offre après est-ce qu'elles sont toutes légitimes est-ce qu'elles sont toutes avec du monde derrière ou est-ce que c'est pas des aventures individuelles tout ça ça se regarde et moi j'invite les électeurs et des personnes comme vous qui êtes des citoyens un peu plus motivés et intéressés par tout ça à regarder de près ce qu'il y a derrière des fois il y a des vraies des vraies offres politiques des fois c'est un peu vide il faut dire les choses comme elles sont mais tout le monde a le droit d'y aller voilà simplement après chacun doit faire son boulot d'analyse démocratique de qui représente quoi de qui offre quoi de quelle histoire les gens ont derrière eux ce qu'ils représentent regardez aussi ce qu'ils ont pu dire par le passé parce qu'il y a quand même des choses un peu farfelues par moments c'est comme si les électeurs ou vous-même ou moi on essaie du jour au lendemain à découvrir l'offre politique ben non il y a des histoires derrière chaque formation politique et derrière chaque personnalité politique à regarder aussi pour regarder quelle est la crédibilité des offres politiques et tout ne peut pas être mis toujours sur un même niveau donc voilà je ne vais pas en dire plus pour ne pas être méchant mais quand même regardez tout ça vous parleriez par exemple de quelqu'un qui revendique avoir le meilleur CV politique de France par exemple ah je ne sais pas de qui vous parlez là du coup c'est un peu trop si bien c'était Jean-Marc Gouvernatori qui pendant la campagne présidentielle 2022 de la primaire écolo répétait j'ai le meilleur CV politique de France bref voilà c'était une référence je vais vous dire un truc quand même parce que comme ça on va clore le débat vous ne me ferez dire mal d'aucun ah c'est pas du tout le but c'est pas du tout le but même d'Europe écologie l'hiver je les critique sur la ligne politique qu'ils ont mais je ne les critiquerai pas sur le fait que ce sont ou pas des écolos ils le sont clairement on a certainement même une idée de fond qui est la même qui est de sauver la planète ça j'en suis convaincu donc je ne leur ferai pas de critique simplement ils ont une position politique qui n'est pas la mienne en termes de positionnement politique et puis et puis trop souvent trop souvent on semble enfin ils donnent l'impression et c'est souvent vrai malheureusement pour un certain nombre d'entre eux de ne pas avoir la question de l'environnement comme une priorité dans leur tête alors justement parlons du futur il y a un de mes modérateurs qui pose toujours cette question lors des lives malheureusement il n'est pas là ce soir mais je vais refaire le relais si vous êtes élu eurodéputé vous savez est-ce que vous avez vous savez déjà dans quel siège dans quel groupe vous iriez siéger voilà il faut mettre les mots dans le bon sens c'est tout à fait français ça oui mais parce que c'est vrai qu'on oublie quand même et c'est un truc qui moi qui me suis vraiment intéressé aux élections européennes cette année c'est vrai que dans les débats politiques on l'entend très peu on dit avec moi moi candidat européen tout va changer tout ira bien sauf que le parlement européen fonctionne par groupe et on peut arriver en tête en France mais pas être à avoir la majorité au parlement européen absolument alors moi j'ai travaillé au parlement européen pendant six ans donc je vois bien comment ça fonctionne et c'est un truc auquel on n'est pas habitué dans notre mode de fonctionnement français globalement c'est étonnant parce que c'est effectivement un parlement extrêmement éclaté de plein de points de vue il est éclaté du point de vue des groupes politiques puisqu'il n'y en a aucun qui est vraiment majoritaire à lui tout seul le clivage gauche droite il existe il y a un groupe PPE il y a un groupe PSE mais au milieu il y a un groupe régnaux il y a un groupe vert qui là aussi est très composite entre des verts qui sont plutôt grunon allemand moi je me sentirais proche et puis des verts français qui sont très rouges donc ils sont très loin de moi mais ils siègent quand même dans le même groupe et puis il y a des différences de nationalité très fortes je veux dire on ne raisonne pas de la même manière quand on est un polonais ou un espagnol ou un portugais ou un finlandais ou un italien c'est voilà on n'est pas habitué à ça donc c'est ce qu'on peut dire dans une campagne électorale dans un pays en l'occurrence en France avec beaucoup de sujets qui sont franco-français effectivement n'ont pas forcément leur traduction demain au Parlement européen ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre et parce que voilà quand on est on devrait d'ailleurs moi j'aimerais bien que puisse exister cette idée en tout cas nous on l'apporte que puissent exister demain des listes des listes transnationales c'est-à-dire qu'on puisse avoir une vraie campagne européenne où on aurait des listes qui seraient par exemple notre composante cette composante écolocentriste elle aurait une liste unique en Europe avec des Finlandais des Italiens des Français des Belges des Polonais qui seraient tous ensemble sur la même liste une liste de 720 non et tous les Européens voteraient pour une seule elle est même ça ce serait une vraie campagne mais là il faudrait une vraie constitution européenne pour le coup mais on y est très favorable nous en tout cas on l'a mis aussi dans notre programme de dire qu'on a en 2005 alors moi j'étais à l'époque très favorable au traité constitutionnel européen il a échoué comme vous le savez en constitution on a fait un référendum où les Français ont dit non mais c'était pas un vrai projet de constitution c'était un traité un traité en fait qui s'appelait traité pour une constitution européenne mais c'était pas une constitution alors que et du coup comme ça a été rejeté à l'époque on a bazardé aux oubliettes cette idée de constitution européenne et nous on l'a remis dans notre programme on a dit il faut remettre au bout du jour l'idée d'une constitution européenne mais avec une vraie constitution c'est à dire que c'est un texte fondateur qui n'existe pas aujourd'hui on a un traité international qui s'appelle le traité de l'Union Européenne mais on n'a pas de constitution avec comme en France vous voyez quelques dizaines d'articles simples faciles à lire qui seraient justement que chaque citoyen européen puisse comprendre parce que ce qu'on nous avait présenté en 2005 c'était une catastrophe absolue alors c'est Giscard d'Estaing qui était à la manœuvre et était à son âme mais quand même nous avait pondu un truc imbitable oui on se souvient où il explose le ballon on disait oh mais il n'y a pas de plan B il explose le ballon oui oui c'était imbitable on a demandé aux Français de se prononcer sur un texte de 400 pages illisibles incompréhensibles que seuls des Sciences Po pouvaient lire donc c'était pas raisonnable de faire ça et donc là nous on propose vraiment un travail qui serait d'ailleurs assez exaltant à mon avis pour pas mal de monde d'écrire les 30, 40, 50 articles qui fondent l'Union Européenne et au passage ce serait l'occasion de tout de suite inscrire parmi les premiers articles des beaux articles qui disent que le climat et la biodiversité font partie des valeurs de l'Union Européenne ça nous démarquerait d'un certain d'autres continents et recréer un peu d'unité parce qu'aujourd'hui il y a quand même une perte d'unité européenne de compréhension de pourquoi on est tous ensemble dans le même continent dans ce même ensemble politique et donc oui on aurait besoin d'une constitution européenne et je pense qu'on va être les seuls presque dans cette campagne à proposer ça parce que même les listes qu'on peut catégoriser de pro-européenne comme Renaissance ou des autres listes centristes elles vont être prudentes sur l'Europe parce qu'elles voient bien qu'il y a une défiance chez les électeurs nous on n'a rien à perdre d'une certaine manière donc on va y aller à fond on va dire qu'il faut une constitution européenne et justement il y a Masséglia qui est parti entre temps mais qui avait une question pour vous sur le nucléaire parce que c'est vrai que écologie et nucléaire c'est toujours ceux qui disent tu ne peux pas être écologiste si tu es pro-nucléaire et ceux qui disent mais si tu es écologiste c'est forcément pour le nucléaire et les énergies renouvelables vous à écologie positive et territoire au niveau européen qu'est-ce que ça va être votre position sur l'aspect de la question nucléaire alors nous moi j'ai été comme je vous ai dit je suis un écolo depuis toujours et quand j'ai commencé mon militantisme chez les Verts et jusqu'à ce que je les quitte c'est vrai que j'étais anti-nucléaire tout à fait c'est un point de vue que j'assume tout à fait d'avoir eu mais il faut se rappeler que le militant enfin l'écologie qui était anti-nucléaire et qui qui est encore en grande partie pour beaucoup d'écologistes elle venait essentiellement d'une période qui était la guerre froide quand l'écologie s'est créée et c'était un moment où on avait très très peur de la guerre nucléaire grosso modo entre l'Est et l'Ouest avec au milieu l'Europe c'était quand même ça le sujet c'était le point d'atterrissage des bombes nucléaires on savait que ce serait en Europe et la crise des euromissiles aussi il y a eu plein de crises qui ont fait très peur sur le nucléaire et qui ont fondé la création des partis écologistes et qui étaient aussi souvent des partis très attachés à la paix à la défense de la paix etc. parce qu'il y avait cette peur du nucléaire et donc il y a eu une association très forte dans les idées entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil dont on estimait qu'il était un bras qu'il était une extension après ça c'était le contexte et puis il y a eu Tchernobyl il y a eu des accidents nucléaires dans un certain nombre dans certains pays pas n'importe lesquels des pays de l'Est où on savait déjà à l'époque on l'a découvert après coup qu'ils avaient c'était vétu enfin c'était catastrophique ces installations donc ils n'avaient pas donné les moyens d'assurer la sécurité et donc on a vécu ça et puis il y a eu Fukushima donc il y a eu ces accidents et donc le risque technologique qui a fait très peur même en France il faut quand même rappeler qu'on a eu aussi deux incidents assez importants en France catégorie 4 sur l'échelle à Saint-Laurent-les-Eaux avec notamment un moment du rejet dans la Loire de ma Loire natale de produits nucléaires enfin de résidus nucléaires dans la Loire donc il y a aussi des incidents en France oui très 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 pas du tout de même ampleur oui évidemment on n'a pas eu un Tchernobyl voilà et pas non plus un Fukushima donc après il y a quelque chose qui est survenu au fur et à mesure du temps qui est un autre débat énergétique objectivement il n'existait pas franchement quand il y a 20-30 ans j'ai commencé à militer ce nouveau débat énergétique dont je vais parler il n'existait pas et ce nouveau débat énergétique ça a été d'abord le débat sur le changement climatique c'est à dire que voilà le changement climatique est monté en puissance en 92 on a créé une convention au sommet de la terre de Rio qui portait le nom de la convention pour le climat qui est montée en puissance au point qu'aujourd'hui on ne parle plus que de ça mais elle est née seulement en 92 et le sujet climatique est monté 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 au point d'ailleurs même de devenir plus qu'une théorie une réalité puisque le changement climatique on ne voyait pas encore en 92 mais aujourd'hui on le vit de plein fouet avec toutes les crises climatiques qu'on connaît et à ça on ajoute un deuxième débat énergétique puisque le débat climatique est un débat énergétique c'est comment se passer les énergies fossiles qui sont responsables des gaz à effet de serre le deuxième débat énergétique qui est arrivé c'est le débat de tout récent d'ailleurs d'une certaine manière de la souveraineté énergétique c'est à dire qu'on a découvert à l'occasion de la Covid à l'occasion toute récente malheureusement de la crise en Ukraine de la guerre en Ukraine que nous étions très dépendants de pays qui ne sont pas forcément des amis à vie en tout cas la Russie elle l'a démontré demain on ne sait pas ce qu'il peut en être des pays du Golfe dont on dépend totalement pour notre fonctionnement énergétique européen c'est à dire qu'on a besoin de la Russie pour le gaz on a besoin des pays du Golfe pour le pétrole et donc c'est pas très confortable on va dire pour le moins de se trouver dans cette situation donc face à ça le débat énergétique il a donc évolué et on est si on veut être un peu sérieux encore une fois moi j'essaye d'être un écologiste qui porte une écologie sérieuse qui fait chier à toutes ces questions avec en regardant les choses en face on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre et être plus souverains d'un point de vue énergétique ça c'est les nouvelles données donc on peut toujours se dire qu'on vit encore en 1970 et que le sujet c'est de sortir du nucléaire la réalité c'est qu'en fait le schéma devant nous il est assez simple il faut évidemment réduire massivement nos consommations énergétiques ça on est tous d'accord on va enfoncer une porte ouverte en cherchant des points qui ne font plus débat il faut réduire nos consommations énergétiques même EDF le dit même Total le dit même les grands énergéticiens qui ont plutôt intérêt à vendre l'énergie disent qu'il faut réduire nos consommations énergétiques donc il n'y a plus de débat là-dessus il faut simplement s'y mettre un peu plus quand on le fait et faire démultiplier encore et encore les programmes de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique mais là j'enfonce une porte ouverte ça fait consensus une fois qu'on a dit ça à quel niveau on peut arriver en termes de réduction de notre consommation énergétique pour avoir moins besoin du pétrole et du gaz je l'ignore on peut se dire qu'on peut arriver à un tiers 30% un objectif raisonnable et atteignable au-delà on commence à être dans l'utopie je pense mais on peut toujours se dire qu'on peut arriver à 30% il restera quand même 70% 70% d'énergie dont il va falloir qu'elle soit bien produite quelque part cette énergie on va continuer à avoir besoin et là si vous voulez effectivement les écologistes qui disent moi je les ai fréquentés tous et récemment encore et c'est compris ceux avec lesquels je n'ai pas réussi à faire d'alliance il y en a qui disent on ne veut pas de nucléaire bon très bien donc on fait comment on ne fait que du renouvelable ah et on fait comment pour faire accepter aux français de couvrir le pays de mâts éoliens de panneaux photovoltaïques et couper tout le bois pour en faire de la biomasse la biomasse la biomasse plus les végétaux qu'on va cultiver pour faire de la biomasse pour réussir à faire ces 70% d'énergie produite les mêmes souvent parmi ces écologistes peuvent faire partie d'associations contre les éoliennes contre des champs solaires ou contre la méthanisation enfin moi je vois bien à la région Yves-de-France j'ai en face de moi un groupe d'opposition de groupe écologie Les Verts ils sont assez souvent quand je présente des projets de méthanisation ils sont contre donc à un moment donné je me dis on ne peut pas être à la fois anti-nucléaire et à la fois contre un certain nombre d'énergies renouvelables là ça ne tient plus la route du tout donc moi je dis à ceux qui ne veulent pas qu'on couvre le pays de ma à l'éolien ce que je peux comprendre moi je vois bien en plus il y a des enjeux sur la biodiversité aussi donc il y a des limites au développement des énergies renouvelables elles pourront certainement remplir une grande partie des besoins énergétiques mais pas la totalité et donc comment on fait à vrai dire pour avoir l'énergie qui nous manque moi d'un point de vue très pragmatique et c'est cette écologie là que je veux incarner c'est qu'à un moment donné je ne vois pas comment on peut se passer du nucléaire dans le mix énergétique aujourd'hui en France et donc c'est vous voyez moi ma vision et la vision qu'on partage sur notre liste et c'est un compromis politique qu'on a trouvé entre nous aussi parce qu'on a discuté longuement c'est qu'à un moment donné une écologie pragmatique qui doit être crédible aussi vis-à-vis des français vis-à-vis des acteurs économiques c'est de dire on a besoin de trois piliers dans la politique énergétique la sobriété et l'efficacité les énergies renouvelables et le nucléaire est-ce que c'est trois tiers peut-être j'en sais rien en tout cas les trois on en a besoin il faut les développer massivement tous les trois parce que le nucléaire vous savez en réalité je sais que pour beaucoup d'écologistes ce que je vais dire leur arrache les oreilles mais le nucléaire aujourd'hui on a des centrales qui sont très vieilles on peut les faire durer encore un petit peu mais pas si longtemps que ça donc si on veut considérer que le nucléaire doit faire partie du mix énergétique oui il va falloir sortir des nouvelles centrales nucléaires et ça ça va prendre du temps donc en fait on a ces trois énormes chantiers qui sont d'un côté la sobriété de l'autre côté les énergies renouvelables et le troisième volet qui est le nucléaire ces trois chantiers colossaux qui n'ont pas aujourd'hui on n'est pas confort sur aucun de ces trois chapitres et vraiment donc c'est un chantier énorme et si en plus on croit qu'on peut le faire tout seul on se trompe il faut le faire au niveau européen il faut retrouver réussir à construire cette politique énergétique européenne qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent on se discute matin, midi et soir au niveau européen là-dessus on commence tout doucement parce que la Russie nous a un peu plus unifiés ces derniers temps on commence un peu à plus converger mais enfin c'est pas facile et en tout cas voilà je voulais vous faire ce schéma un peu complexe de la situation mais pour moi ça fait partie d'une écologie les yeux ouverts que de considérer que le nucléaire fait partie du mix sinon on n'y arrivera pas ou alors on a des situations où on éteint la lumière on ferme l'électricité on coupe les robinets de temps en temps ou on couvre le pays d'éoliennes mais ça en fait l'équilibre il est que personne ne veut de ça personne ne veut qu'on couvre le pays d'éoliennes et de champs photovoltaïques c'est pas vrai même les écolos qui sont contre le nucléaire ils peuvent pas défendre ça décemment devant les français c'est pas possible alors il y a une question sur vous sur la décroissance est-ce que vous êtes vous aussi enfin est-ce que vous quand je dis vous aussi parce que la personne dans le chat est-ce que vous êtes pour la décroissance ? non je ne suis pas pour la décroissance parce que l'écologie comment dire c'est un sujet très compliqué cette histoire de décroissance parce qu'on s'enferme dans des mots et je sais que moi je perds assez rapidement les gens quand j'essaie d'expliquer les trucs parce que pour les gens ils aiment bien les concepts simples et la décroissance c'est un concept simple alors on aime bien embrayer là-dessus et je sais qu'il y a des gens très intelligents qui développent ça très bien et moi je ne suis pas pour d'abord parce que j'essaye de de visualiser à quoi ça pourrait ressembler si on le faisait si ceux qui portent ce programme étaient au pouvoir demain ils feraient quoi et moi je vois bien le schéma c'est-à-dire que je comprends la logique la logique c'est de dire c'est le capitalisme productiviste qui ne conçoit pas qu'il puisse y avoir des limites dans l'activité économique et qui du coup pille la planète et c'est ça qui explique la situation dans laquelle se trouve la planète aujourd'hui et donc il faut décroître notre activité économique pour pouvoir sauver la planète je vais y revenir d'abord c'est pas tout à fait vrai et ensuite je me situe quand même dans une perspective démocratique je m'explique c'est-à-dire que demain on met en place un programme de décroissance c'est-à-dire qu'on on met en place une politique qui vise à structurellement baisser l'activité économique du pays et du continent puisqu'on est sur un débat européen d'abord je rappelle que on vit sur une planète et pas sur un continent tout seul et donc que si nous on décroît pendant que les autres continuent de croître je sais pas comment ça finit en termes de en termes de d'équilibre mondiaux mais imaginons on décroît et on décroît toute l'économie c'est-à-dire qu'il y a vraiment une une rétractation de l'économie on l'a déjà vécu des rétractations de l'économie ou des essoufflements de l'économie de manière pas pas décidée mais subie qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là c'est assez rare que ce soit bien organisé tout ça c'est qu'à la fin les premiers qui en payent la conséquence c'est les ménages les plus modestes c'est couru d'avance le chômage va monter en flèche et c'est pas les plus riches qui vont subir les plus grandes peines c'est les plus pauvres et donc on va avoir beaucoup de gens qui vont être dans la difficulté et qu'est-ce qui va se passer c'est pour ça que je dis que je suis dans une perspective démocratique qu'est-ce qui va se passer c'est qu'évidemment ce qu'on a connu avec les gilets jaunes ou les mouvements des agriculteurs ça va être juste puissance 1000 ça va pas être les manifestations qu'on a connues qui étaient déjà assez dures ça va être juste 10 fois 20 fois 30 fois plus fort donc un gouvernement écologiste décroissant il fait quoi par rapport à cette révolte populaire il instaure la dictature ou il recule ou il convoque des élections anticipées parce qu'il voit bien que là il y a un besoin de vérification des choses moi je pense que on est face à une acceptation pour les peuples qui est un vrai sujet la décroissance donc ça c'est un premier point c'est que je pense qu'il y a une acceptation qui à mon avis sera totalement peu évidente ensuite sur la démarche intellectuelle qui consiste à penser que l'économie c'est un seul doc et que c'est tout ce bloc qui doit décroître et qui grâce à ça va nous sauver de la situation dans laquelle on est c'est pas vrai quand on regarde et qu'on s'intéresse un petit peu moi je suis j'essaie de dialoguer avec beaucoup d'acteurs économiques ne serait-ce que dans ma fonction de vice-président de région je le fais je constate quand même qu'il y a à boire et à manger dans le monde économique comme dans la vie réelle vous avez des imbécides vous avez des gens bien vous avez des pollueurs vous avez des pollueurs la réalité c'est la même dans le monde économique vous avez des entreprises qui se créent complètement dans une démarche de transition écologique qui se mettent sur des marchés de transition écologique vous avez des entreprises en classe qui changent parce que alors peut-être que c'est ignoré par les gens qui plaident pour la décroissance mais parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un système qu'on appelle un peu la RSE de manière un peu un peu concluse on va ce qu'il y a derrière mais il y a vraiment un système aujourd'hui où les entreprises sont tenues parce qu'il y a aussi des réglementations européennes qui existent aujourd'hui de rendre compte les actionnaires demandent des comptes les commanditaires demandent des comptes il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne gagnent plus de marché si elles ne montrent pas pas de blanche si j'allais dire ou pas de verte avant de répondre à des marchés et donc le monde économique aujourd'hui il change de l'intérieur à la fois par des contraintes réglementaires et fiscales mais aussi parce qu'ils ont des clients nous sommes tous des consommateurs par ailleurs qui aujourd'hui sont de plus en plus exigeants et regardent ce qui fait quoi et donc le monde économique en place les grandes entreprises ou des petites entreprises bougent déjà et puis après il y aura toujours évidemment quelques entreprises qui sont celles qu'on stigmatise tout le temps peut-être à juste titre qui n'avancent pas ou qui n'avancent pas assez vite et celles-là à mon avis elle va avoir quelques difficultés à l'avenir pour continuer à survivre donc en fait il y a bien sûr des secteurs qui doivent décroître tous les secteurs carbonés les secteurs hyper pollueurs les secteurs qui aujourd'hui sont responsables en grande partie de la situation dans laquelle on est il y a des secteurs qui vont devoir changer des métiers qui vont devoir changer et ça c'est tout le rôle des pouvoirs publics et des politiques que d'accompagner ces changements et puis ensuite il y a des secteurs qui sont en pleine croissance toute l'économie verte elle est en pleine croissance l'économie du numérique l'économie des numériques verts l'économie de la dématérialisation l'économie de l'électrification des énergies renouvelables c'est absolument pas anecdotique et ça c'est en croissance donc c'est pour ça que je vous dis que ça demande vraiment moi j'aime bien débattre de cette question parce que c'est c'est un sujet complexe qui rapidement on doit sortir de la simplicité pour réussir à comprendre le monde réel dans lequel on est alors quand je parle d'une écologie réaliste c'est ça c'est une écologie qui s'inscrit dans le monde réel ce monde réel c'est un monde économique qu'on ne changera pas comme ça il ne faut pas le croire il ne faut pas voir les sornettes qu'on nous raconte le monde en plus encore une fois le reste du monde il est très très loin de nos débats de décroissance je peux vous dire que je ne crois pas qu'en Chine il y ait de débats sur la décroissance je ne crois pas qu'en Inde il y ait de débats sur la décroissance je crois qu'aux Etats-Unis ça peut-être exister se verdir soi-même c'est bien être dans un modèle qui est aussi exportable et qui peut à un moment donné conduire à montrer qu'on peut verdir une économie y compris chinoise c'est encore mieux et puis peut-être juste un dernier point ce qui est très intéressant par rapport au réel encore une fois c'est que on découvre on est en train de découvrir il y a des articles je vous invite à les lire de presse qui le montre et qui le document c'est qu'on commence à découvrir qu'il y a une décorrélation entre la baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe notamment et la croissance c'est-à-dire qu'avant avant quand je dis avant c'était il y a une vingtaine d'années tout le monde disait en fait on peut raconter tous des conneries les écolos baisser baisser les consommations d'énergie et réduire nos émissions de gaz à effet de serre c'est contraire au PIB à l'augmentation du PIB et la croissance du PIB elle allait toujours autrefois avec l'augmentation de la consommation énergétique et là on est en train de croiser les courbes de manière inverse c'est-à-dire que la courbe de réduction des gaz à effet de serre et donc de consommation des énergies fossiles descend alors que dans plusieurs pays la croissance reste plutôt positive ou stagnante mais ça n'a plus rien à voir avec la consommation d'énergie alors il y a un débat là dans le chat où il y a Romain qui justement n'est pas du tout d'accord sur votre définition de la décroissance lui il dit en fait il dit la décroissance n'est pas la récession il dit la récession se déroule dans un système économique qui a besoin de croissance pour fonctionner et donc payer des salaires faire tourner les boîtes et les services publics la décroissance c'est un changement du modèle de production et de consommation qui planifie démocratiquement la baisse de l'activité économique humaine afin de limiter notre empreinte de notre empreinte matière l'une est subie l'autre est planifiée non 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 c'est pas parce que vous croyez ça que c'est vrai quand vous planifiez une rétractation de l'économie vous le faites comme vous voulez vous organisez certes c'est planifié c'est pas subi je veux bien effectivement il y a eu des rétractations de l'économie dans l'histoire encore récente qui n'étaient pas planifiées qui étaient subies pas forcément qu'en France mais dans d'autres pays je pense en Amérique du Sud mais ça change rien au résultat c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est pas parce que vous planifiez les choses que ça se passe mieux alors bien sûr je vois bien l'idée qui est de dire dans une économie planifiée type communiste on est quasiment dans une économie administrée c'est-à-dire que toutes les entreprises deviennent des entreprises publiques il y a un ordinateur de l'activité économique qui explique comment ça se passe etc. et c'est comme bon excusez-moi mais ce genre d'économie elles ont déjà existé dans l'histoire elles n'avaient pas un but écologique elles avaient un but social communisme on a vu comment ça a fini pardon mais ce n'est pas ça finit en général pas de manière très démocratique justement et moi voilà c'est absolument pas un modèle que je veux moi donc j'assume la différence d'appréciation politique qui peut être évoquée dans votre auditeur mais vraiment je vous assure que voilà l'administration et la planification telle qu'elle est envisagée par les décroissants c'est un système qui à mon avis à la fin n'est plus compatible avec la démocratie pardon d'être un peu brutal mais je pense que c'est ça alors il vous répond en disant d'accord demain vous êtes licencié sans préavis et vous démissionnez en prévoyant 6 mois à l'avance est-ce qu'il n'y a pas une différence ce qui est le plus grave c'est que vous ne savez pas ce que c'est mais vous avez un avis dessus c'est vrai que c'est un débat pas hystérique on ne va pas utiliser ces termes là mais c'est un débat électrique on va dire ce débat sur la décroissance je n'ai absolument pas compris la comparaison avec le fait d'être licencié je sais ce que c'est d'être licencié en gros il dit il y a une différence entre viré sans délai de préavis donc d'être viré du jour au lendemain et de démissionner 6 mois auparavant en prévoyant sur 6 mois avant de partir en fait et vous parlez de qui parce que justement si vous parlez d'un gars qui a les moyens on peut le faire mais justement pendant ces 6 mois pendant ces 6 mois se donner justement le temps de se donner le temps de préparer aller raconter ça à un agriculteur qui ne gagne pas le SMIC aller raconter ça à un ouvrier qui ne gagne pas le SMIC ou qui a du mal à joindre les deux bouts c'est inentendable ça c'est une discussion qu'on peut avoir entre gens de bonne à loi qui gagnons bien notre vie et qui n'avons pas de problème de fin de mois mais c'est une discussion impossible à avoir dans la population aujourd'hui encore plus encore plus qu'hier j'allais dire parce que la situation elle s'est plutôt aggravée globalement pour beaucoup de français donc à un moment donné c'est pour ça que je vous dis qu'il faut convaincre moi je veux bien qu'on ait des débats abscons et abstraits sur la décroissance pour moi j'ai pas envie pardon hein mais je pense que beaucoup de français si on veut les convaincre c'est pas en parlant de ça je vous assure qu'on n'y sera pas là excusez moi c'est que je vais m'apprêter à éternuer non bah justement il dit bref aussi je pense que là vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord sur le sujet mais c'est aussi ça non c'est pas grave c'est pas grave alors justement on va rebaisser la tension entre guillemets on va parler de quelque chose que vous avez fait vous êtes illustrateur vous de formation et vous avez décidé bien chaque jour de poster une photo sur votre enfin un dessin pardon sur votre Instagram pour parler de votre campagne de votre programme pourquoi avoir décidé de faire ce choix de on va dire de campagne par dessin alors c'est pas que la campagne d'abord c'est mon métier je suis illustrateur de métier j'ai commencé à vivre à gagner ma vie comme ça il y a longtemps mais voilà j'ai fait une école à l'école des arts déco à Strasbourg et c'est vrai que bon après moi j'ai bifurqué dans l'activité politique et d'un point de vue professionnel aussi je bosse dans l'environnement depuis longtemps mais j'ai j'ai comme beaucoup d'entre vous j'allais dire vous parce que on fait tous un peu la même chose c'est à dire qu'on fait un travail de conviction par le verbe et par l'écrit aussi qu'on soit militant homme politique ou influenceur comme vous on le fait tous avec les outils qui sont à disposition de tout le monde notre voix ou notre plume notre capacité d'écrire mais il y a des il y a des limites à ça on voit bien l'exemple qu'on vient d'avoir à l'instant sur le débat sur la décroissance moi je suis convaincu que c'est un débat d'initié et que c'est un débat qu'on a à quelques-uns et que ça nous fait plaisir intellectuellement de débattre de ça mais que pour une très grande majorité des français ils ne nous suivent pas s'ils nous écoutaient là ils ne nous suivraient pas et donc j'ai réfléchi à un moment donné à comment en plus de mon expression classique d'homme politique j'avais peut-être d'autres outils entre les mains pour pouvoir trouver d'autres moyens de m'exprimer et donc quand il y a eu le confinement il y a trois ans ça commence à gâter le confinement de 2020 comme tout le monde je me suis retrouvé tout seul chez moi ou presque en famille en tout cas et j'ai repris mes plumes mes encres mes atoirelles pour dessiner et j'ai produit j'ai mis sur papier toutes mes idées pour passer du temps j'ai mis toutes mes idées en dessin et j'ai publié un livre d'ailleurs à l'issue du Covid sur tous ces dessins et puis l'envie m'est revenue comme ça de vouloir m'exprimer comme ça et donc depuis le Covid je n'arrête plus je continue en parallèle de mon activité politique de m'exprimer donc ma newsletter de vice-président par exemple à la région Île-de-France c'est une bande dessinée que je publie à peu près tous les deux mois que j'envoie à mon fichier et c'est ma manière à moi de m'exprimer qui me paraît au moins aussi bonne que d'autres et donc bien sûr je continue aussi de faire d'autres les moyens les plus classiques aussi mais celui-là me tient à cœur parce que c'est je vois bien que je touche un autre public que je parle d'une manière différente des choses et que ça me permet aussi de dire les choses autrement alors on a une question pour vous de Prosper qui vous demande petite question c'est quoi le numérique vert est-ce que quand on poste sur les réseaux ses dessins et qu'on utilise enfin voilà vous êtes écologiste vous parlez de numérique vert est-ce que poster ses dessins sur les réseaux sociaux comme vous le faites est-ce que ça ça rentre dans la case du numérique vert ah c'est je vois bien de quoi vous voulez parler il est vrai il est vrai qu'on oublie et c'est un message d'ailleurs que moi je m'est arrivé récemment de le dire à un cercle de jeunes qui m'interpellaient ou avec qui je discutais que l'usage de numérique n'est pas neutre d'un point de vue environnemental que poster sur effectivement des réseaux sociaux des images des vidéos et des textes et des mails et des pièces sur un etc ça a un impact c'est absolument vrai je le reconnais après je vis dans le monde réel encore une fois je pourrais m'abstenir d'utiliser tous les réseaux sociaux d'ailleurs ce soir je pourrais couper directement notre conversation puisque on est à mon avis en train d'émettre des gaz à effet de serre par notre connexion donc et d'ailleurs la personne qui pose la question elle est certainement soucieuse de ça aussi après voilà on fait des compromis aussi tous les jours et on fait moi j'essaye de faire beaucoup d'efforts par ailleurs mais là je pense que le numérique je ne pourrais pas m'en passer comme beaucoup de gens et donc pour m'exprimer je l'utilise comme tout le monde mais pour autant pour autant j'admets je ne m'excuse pas je ne veux pas nier le fait que je consomme évidemment j'émets des gaz à effet de serre avec le numérique il faut juste avoir conscience des trucs qu'on fait essayer de compenser tous les jours moi j'essaie de compenser comme je peux je n'ai pas de voiture je circule à vélo à Paris je mange bio mais voilà j'essaie d'être le plus exemplaire possible je trie mes déchets j'ai quasiment plus recours à ma poubelle verte dans ma courge pour la poubelle jaune etc etc mais c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait sur toute la ligne il dit je suis très très mal sur le sujet vu que je suis dev et que j'utilise l'IA et autres sur le sujet c'est vrai que il y a cette angoisse verte alors c'est pas le bon terme beaucoup mais c'est vrai on parle de charge mentale pour les femmes évidemment je ne vais pas comparer les différentes charges mentales mais c'est vrai qu'il y a une charge mentale notamment pour les jeunes environnementale si je puis dire voilà est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont angoissés surtout il faut trier il ne faut pas trop de gaz il y a des gens ils viennent fous avec ça ouais moi je pense qu'il faut il faut se détendre nous on a appelé notre liste écologie positive et territoire là-dedans il y a positive c'est très important parce que je pense que on peut voir le verre à moitié plein on peut le voir à moitié vide beaucoup de jeunes justement voient le verre à moitié vide sont bien sûr aussi alimentés par un certain nombre pardon Hugo je ne vais pas dire que vous en faites partie je ne crois pas mais il y a des influenceurs qui sont très angoissants et très anxiogènes et qui tous les jours postent des messages en dénonçant telle ou telle catastrophe qui est souvent vrai mais enfin bon à force de dire que le monde n'est que noir que noirceur on finit par effectivement ne plus voir qu'il y a quand même des choses qui avancent et moi je veux aussi dans cette campagne d'une part quand même rappeler qu'on va quand même assez vite aujourd'hui dans la transition écologique je dis assez vite peut-être plus relatif mais je vous assure que moi quand j'ai commencé ma vie politique il y a 25 ans j'ai adhéré chez les Verts comme je l'ai dit et je l'ai fait parce qu'il n'y avait évidemment aucun autre parti qui parlait d'environnement et d'écologie mais aucun aucun c'était zéro encéphalogramme plat aujourd'hui quand vous regardez les programmes politiques de tous ceux qui vont aux élections européennes tous tous ont une partie assez importante sur les questions de l'environnement même très importante souvent on vient de très loin du côté économique je l'ai dit tout à l'heure on en a un petit peu parlé on a eu un désintérêt total il y a 30 ans de la plupart des grandes sociétés des grandes multinationales sur la question planétaire climatique et biodiversité mais vraiment tout le monde sans tout est royal donc tout ça on est passé à quand même on s'est dit ah il se passe quelque chose etc on est passé à je parle du monde économique à quelque chose qui était plutôt de l'ordre du greenwashing vraiment où on avait beaucoup d'entreprises qui s'y mettaient en disant nous on fait de l'écologie etc on a plein nos voitures en verre bon très bien et après et là aujourd'hui l'étape dans laquelle on est et je vous dis je vous ai parlé de 30-40 ans il ne fait rien à l'échelle d'une civilisation on est passé à un moment où tout le monde dit ça suffit les mots il faut des actes et donc tout le monde commence à regarder les actes à comment on peut faire vous voyez je ne suis pas un fermeur soutien de l'action du gouvernement je pourrais je pourrais l'étaler en critique mais quand même vous voyez que depuis le début de cette mandature d'Emmanuel Macron il a repris à son compte le terme de planification écologique avec la secrétariat générale qui est placée auprès du Premier ministre sur la planification écologique c'est un truc impensable il y a encore 20 ans c'était impensable ce genre de choses alors il n'est pas tout seul d'autres gouvernements ont mis en place des structures de la même nature mais il y a un mouvement réel aujourd'hui qui s'amorce on n'y est pas on n'y est pas à la transition écologique mais enfin on a fait des pas on ne se rend pas compte à quel point on va vite la génération qui arrive est encore plus dans l'urgence par rapport à tous ces enjeux-là donc moi je suis vraiment raisonnablement optimiste et ce que je crois surtout c'est que quand on n'est plus que pessimiste on se résigne on abandonne et on ne fait plus rien et que quand on ne voit plus que les choses en noir et bien c'est le statu quo qui l'emporte et c'est les pollueurs qui l'emportent donc c'est pour ça qu'il faut être positif parce que quand on est positif on a envie de continuer et j'ajouterais un point c'est que par rapport à tous ces gens qui essayent de faire quelque chose ils disent il y en a qui voilà je dois trader je dois faire attention à l'internet je dois parler je ne peux plus prendre l'avion parce que j'en connais si elle n'est pas je ne peux plus je n'y arrive plus j'ai trop j'ai la charge la charge mentale la charge affective toutes les charges qui se voilà j'y arrive plus et là moi j'ai envie de dire écoutez ce que vous arrivez à faire faites-le c'est bien si vous n'arrivez pas à tout faire c'est pas grave c'est pas grave ça ne repose pas que sur vos épaules mais en tout cas bravo de faire ce que vous faites moi quand j'ai rencontré des agriculteurs dans les colères agriculteurs je suis allé sur des blocages qu'ils avaient fait sur les autoroutes en Ile-de-France je suis allé y rencontrer il y en a beaucoup qui m'ont raconté tout ce qu'ils faisaient ils avaient dit mais voilà on n'arrête pas de me dire matin, midi et soir que quand j'utilise un peu moins de glyphosate c'est pas bien je suis un salaud parce que j'en ai quand même un peu utilisé quand je plante des haies mais pas assez on me dit que c'est pas bien parce que j'en ai pas planté assez et on me tape dessus parce que j'en ai pas planté assez j'ai des amendes et j'ai pas les subventions auxquelles j'ai droit parce que j'en ai pas fait assez et ça, vous voyez ça c'est terrible parce qu'il y a plein de gens qui essayent de faire quelque chose tout le monde peut pas faire au bon vide tout le monde peut pas aller super vite etc mais si on dit à quelqu'un c'est de la psychologie de base si on dit à quelqu'un qui fait un effort qui va dans le bon sens c'est de la merde ce que tu fais le type il va dire écoute alors je vais arrêter de faire ce que je fais le peu que je fais je vais arrêter de le faire complètement donc il faut se détendre voilà on avance comme on peut chacun fait comme il peut et ça ira bien alors justement on arrive tranquillement vers la fin de l'interview ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et c'est super intéressant de discuter de tout ça c'est quoi les prochaines étapes de votre campagne là Yann Vellering est-ce que vous allez organiser un meeting un grand meeting est-ce que vous allez organiser des débats ou d'autres annonces qui vont arriver potentiellement d'autres surprises sur la liste etc alors de surprise sur la liste j'espère bien on verra ce qui est au programme nous on a on distille sur notre site écologie positive et territoire .eu pour ceux qui voudraient aller voir distille à peu près une fois tous les deux jours une mesure nouvelle donc notre programme se révèle au fur et à mesure donc jusqu'au 9 juin on aura révélé toutes nos mesures qui sont qui sont très nombreuses donc on a on a beaucoup travaillé donc on distille ça petit à petit pour l'instant il y en a 5 diffusés voilà donc on continue plus tous les communiqués de presse qu'on a déjà fait qui alimentent aussi le fond de notre pensée mais voilà on a un rythme de croisière qui va qui va peu à peu donner toutes les mesures j'en ai d'ailleurs encore ce soir donné quelques-unes la constitution européenne par exemple ou le mix énergétique qu'on veut dire plein d'autres idées ensuite bien évidemment moi je vais faire une campagne je vous rappelle que pour nous la question des territoires puisqu'on a 9 partis régionalistes qui sont avec nous moi je vais maintenant aller sur le terrain et donc j'ai un planning de campagne qui commence à s'étoffer où je vais tous les 2-3 jours être ailleurs en France pour à la fois développer un thème en particulier dans notre campagne et puis aussi rencontrer tous ceux qui sur le terrain font les choses qui me paraissent intéressantes moi je vais essayer de faire une campagne où je veux tenter le plus possible d'aller à la rencontre comme je l'ai dit des gens qui font des choses qui essayent d'avancer pas forcément de manière parfaite mais qui essayent d'avancer pour justement d'abord les mettre en valeur les féliciter les remercier de faire les efforts qu'ils font et puis là où c'est vraiment très positif et très entraînant dire voilà faites comme lui faites comme eux c'est comme ça qu'il faut avancer et c'est quoi les prochains déplacements du coup qui sont déjà bookés ? alors il y a évidemment Strasbourg ma ville d'origine il y a Nantes il y a Toulouse il y a Biarritz il y a Aix-en-Provence voilà pour les premières dates que j'ai en tête c'est les prochains c'est ça et grand meeting enfin grand meeting est-ce qu'un meeting parisien en tout cas est prévu ? je ne suis pas sûr on n'a pas on n'a pas on n'a pas forcément envie de prendre beaucoup de temps avec ça vous savez moi j'en ai fait des campagnes électorales par le passé où il y a toujours des grands meetings je peux vous dire que les grands meetings ça coûte beaucoup d'argent ça demande beaucoup de temps de mobilisation de toutes les équipes qu'on a autour de nous ils ne font que ça matin, midi et soir pendant les deux semaines qui précèdent de grands meetings ils ne font plus rien d'autre et à la fin c'est pour une salle de militants qui applaudissent des journalistes qui comptent il y en a 200 il y en a 400 il y en a 500 il y en a 1000 mais vous savez je ne crois pas franchement je ne crois pas que c'est encore comme ça qu'il fallait faire les campagnes électorales voilà donc nous on va faire on va faire du terrain on va rencontrer les gens en direct on va essayer d'être le plus diffus possible dans notre façon de faire campagne mais un grand meeting peut-être qu'on aura un rendez-vous important mais voilà je ne suis pas forcément sur la forme d'un meeting classique on va dire non je ne pense pas et demain s'ouvre la grande valse des débats pour les élections européennes avec le débat sur LCP sur Public Sénat en collaboration avec le groupe Hebra Press est-ce que vous vous poussez pour participer à des débats est-ce que vous avez déjà été contacté par des journalistes pour participer à des débats bah non parce que vous savez bien comment ça marche vous savez bien je ne sais rien si vous le savez mais les journalistes ils ont une peur bleue on peut comprendre parce que les listes comme je l'ai dit tout à l'heure quand on y regarde de près il y a quand même un peu de tout de tout en termes de crédibilité et de sérieux mais eux ils ont une peur bleue c'est de se retrouver avec 30 listes avec un temps de parole équivalent pour tout le monde et là ils ne s'en sortent plus c'est un débat d'ailleurs à mon avis par ailleurs pour les gens pas très supportables donc bien évidemment moi j'aimerais bien faire partie des débats mais pour une force politique qui commence on ne fait évidemment pas partie des listes sollicités puisque leur critère c'est toutes les listes dont les intentions de vote sont à plus de 3% alors c'est un peu le cerf qui se mord la queue c'est-à-dire que vous ne pouvez pas atteindre une intention d'être à plus de 3% si on ne vous donne pas l'occasion de développer vos idées votre programme et votre positionnement mais bon écoutez nous on est déterminé on avance on va faire campagne des débats vous êtes 200 000 vous faites un travail un travail que je salue d'ouvrir votre audience à des listes qui ne sont pas les plus importantes en intention de voir je me permets juste de vous interrompre très rapidement on a Libération le journal Libération qu'on embrasse qui est là qui vient de nous raider qui vient d'envoyer ses spectateurs sur la chaîne donc Libération on a Yannl Ring il est chaud pour faire un débat sur votre chaîne Twitch voilà avec d'autres candidats je peux le dire voilà si Libération vous invite à un débat sur Twitch vous participeriez tout de suite bon bah Libé on se DM on a les 06 et on organise ça ensemble voilà peut-être le débat avec toutes les listes de centre gauche le débat Gouvernatori Velrig Cholet Nakov et j'oublie le dernier Juliette de Cossan ce serait pas mal sans commentaire j'ai compris sans commentaire c'est ça et justement là on est 80 du coup en live actuellement qu'est-ce que vous avez dire là à nos 80 spectateurs si je vous donne une petite carte blanche qu'est-ce que vous auriez à leur dire oh bah je sais pas exactement qui est là mais je 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 crois que j'ai tout dit ce soir sur le fait qu'il faut il faut donner sa chance à ce que puisse exister en France une écologie qui ressemble un peu à celle des grunons en Allemagne voilà c'est un petit peu ça mon projet c'est un projet je sais pas combien de temps on va devoir prendre pour y arriver mais j'y crois j'y crois très fortement je pense que on a besoin on a besoin de faire avancer la cause de manière un peu plus pragmatique qu'elle ne l'est aujourd'hui sortir un petit peu puis vous savez il y a un truc quand même que moi je vois aujourd'hui c'est qu'il y a quand même effectivement en France mais pas que mais beaucoup en France une forme de rejet de l'écologie qui est quand même le fait que les gens associent l'écologie à des contraintes associent ça à des choses qui coûtent cher à des choses pénibles etc voire des choses un peu ridicules de temps en temps et ça c'est catastrophique c'est catastrophique pour la planète parce qu'évidemment vous voyez les reculs qu'on a vus ces derniers temps il ne faut pas chercher plus loin à un moment donné ça correspond à quelque chose et pire que ça c'est là où moi je pense qu'il faut nous donner un peu notre chance de pouvoir créer notre cause c'est que s'il n'y a pas d'écologie qui est reprise un petit peu au sérieux qui redonne envie d'écologie qui arrête d'être pessimiste aussi ce qui est en train de naître c'est aussi parce que voilà s'il n'existe que cette écologie un peu radicale qui fait peur et qui n'est que contrainte et larme et qui n'est pas voulue pas aimée par les gens il y a des forces politiques qui sont en train de se constituer qui sont en train d'identifier qu'il y a un rejet de l'écologie et qui commencent à développer des idées anti-écologiques et qui commencent à construire des programmes anti-écologiques vous voyez par exemple le Front National enfin le RN pardon le Rassemblement National vous regardez ce qu'ils disent en matière d'écologie ils surfent sur tous les trucs qui font rejet c'est à dire les ZFE les zones à fable édition sont contre ils développent des idées sur le fait qu'il faut qu'on puisse continuer à utiliser les bagnoles diesel partout etc il y a des discours aujourd'hui anti-écologie qui ont pour terreau le fait que des gens ont associé l'écologie à quelque chose de détestable et ça évidemment c'est exploité électoralement et donc nous on veut vraiment justement remontrer que non attention l'écologie ne doit pas être rejetée elle doit refaire à l'objet d'une adhésion importante et il y a quelques années on avait fait le grenelle de l'environnement ceux qui sont qui ont l'âge de s'en souvenir j'étais un peu jeune j'étais un peu jeune ouais mais c'était un moment où quand vous regardez dans les sondages les gens avaient envie d'environnement les gens avaient envie d'écologie on avait recréé une envie d'écologie parce qu'on se dit c'est quand même important et les gens les français étaient très très majoritairement je vais être taquin mais est-ce que du coup le grenelle de l'environnement est-ce que finalement c'était pas une écologie inefficace si je devrais dire au final est-ce que le grenelle de l'environnement a eu des vrais impacts positifs sur la question écologique en France et dans le monde en France je vais vous dire c'est pas seulement à moi qu'il faut le demander parce que ainsi je suis objectif moi j'ai pas d'affaires dans le truc j'étais pas j'étais pas au gouvernement à l'époque et j'étais pas dans la majorité politique qui l'avait construit en plus mais vous demandez à toutes les associations environnementales qui encore aujourd'hui sont sur la place France Nature Environnement le WWS la fondation Nicolas Hilo etc tous ces gens qui ont participé au grenelle de l'environnement ils vous diront tous qu'ils en ont gardé un excellent souvenir et que c'est la dernière fois en France qu'on a connu des avancées en matière environnementale de manière importante le fonds chaleur le fonds déchet de l'ADEME qui aujourd'hui finance toutes les politiques de réduction des déchets et les politiques de promotion des énergies renouvelables c'est des fonds considérables ils ont été créés à l'occasion du grenelle de l'environnement c'était vraiment je vous dis évidemment que ça n'a pas renversé la table rien ne renverse jamais la table c'est très rare donc mais par contre c'était la dernière fois qu'on a eu des vraies avancées environnementales en France depuis on n'a plus grand chose on peut citer rapidement la convention citoyenne climat mais effectivement un certain nombre ont été repris mais d'autres pas forcément Macron à la base avait dit vous devez mettre trois vétos et puis bon il y en a eu un peu plus et puis surtout est-ce que vous pouvez me citer une mesure importante issue de cette convention qui a été mise en oeuvre et qu'on pourrait dire être une mesure importante qui a fait avancer l'environnement ça n'est pas issue de la convention citoyenne mais la mise en place de la planification écologique et du secrétaire général à la planification écologique c'est notre nouvel avis ça c'est pas encore un résultat ce sont des moyens et des méthodes de travail mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal en termes de gouvernance mais maintenant les résultats par contre moi j'en vois toujours pas je n'en vois toujours pas donc non je vous dis pour moi de mémoire d'écologie la dernière fois qu'on a eu vraiment une vraie avancée environnementale avec deux lois Brenelle 1 et 2 qui ont fait avancer des choses et qui ont créé des choses qui encore aujourd'hui sont là c'est le Brenelle alors je regardais si on rentre pas plus loin il y a la charte de l'environnement et l'inscription dans la constitution française du principe de précaution qui était d'ailleurs l'oeuvre de Jacques Chirac pardon mais c'était encore quelqu'un qui n'était pas de gauche mais c'est les grandes avancées environnementales elles sont pas nombreuses il y en a quelques-unes je vous dis le principe de précaution qui est utilisé matin midi et soir par les ONG environnementales dans le tribunal c'est Jacques Chirac qui a créé ça et puis le Grenelle le fonds d'échec qui voit la structure des financements publics aujourd'hui sur la transition écologique c'est le Grenelle de l'environnement moi je peux pas vous citer d'autres exemples notamment issus des gouvernements de gauche pardon mais je n'ai pas d'autres exemples aujourd'hui marquants en matière de progrès environnementaux j'étais en train de regarder le gouvernement donc là je dis bien c'est le gouvernement revendique 100 propositions des 149 mises en oeuvre totalement ou partiellement 46 en cours de mise en oeuvre et 3 propositions écartées dernier pointage en octobre 2023 encore une fois je le dis c'est les chiffres revendiqués par le gouvernement l'application est prôlant tout autre on peut pas citer d'exemple vous voyez c'est des chiffres moi je peux pas vous citer un exemple pourtant je suis pas un opposant radical radical c'est notre nouvel agrandement mais je ne peux que noter que ça décoiffe pas quoi c'est le moins qu'on puisse dire par exemple dans les propositions il y a la mise en place progressiste d'un système de consignes de verre lavable et réutilisable jusqu'à une mise en place généralisée en 2025 oui mais c'est pas c'est pas colossal c'est important la politique des petits pas je suis très favorable c'est la loi AJEC puisqu'on parle de cette c'est une mesure dans la loi AJEC qui avait porté certaines mesures nouvelles sur l'économie circulaire qui en grande partie sont inspirées d'ailleurs par les directives européennes et par l'Europe bien sûr que ça va ça ce sont des progrès indéniables ça je ne l'ai mis pas mais bon c'est pas non plus c'est pas des pas de géants ou quels qui sont marquants mais bon et la question je suis pour que les petits pas aussi voilà et moi la question qui me viendrait en tête c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout entre guillemets de la culpabilisation du citoyen c'est-à-dire cette culture du petit bout c'est-à-dire éteigner l'eau quand vous lavez les dents etc toutes ces trier etc et maintenant il faudrait en gros s'attaquer aux plus gros pollueurs qui sont les grandes entreprises voilà et vraiment mettre parce que par exemple les 19 degrés que Emmanuel Macron a poussé pourquoi pas mais c'est pas ça qui va faire drastiquement baisser les émissions de gaz à effet de sphère le gaz carbone enfin le CO2 etc etc mais encore une fois je pense que pour beaucoup de français ils ont l'impression de faire déjà beaucoup d'efforts et justement c'est ce que je dis que ce soit plus aux français de faire des efforts mais des entreprises oui oui mais d'abord les entreprises en font aussi encore une fois il faut sortir des caricatures c'est pas vrai de dire que les entreprises n'en font aucun et ensuite vous savez moi j'ai un truc en tête qui est j'avais vu une étude là-dessus sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait avancer la transition écologique grosso modo et en fait il y a à peu près trois actions qui sont qui font avancer les choses la première c'est les comportements changement changement de comportement donc c'est ce que vous venez de dire donc on n'est pas au bout du tout du tout du truc où tous les comportements contribuent à créer les changements il y a aussi des comportements dans les modes de consommation il n'y a pas que régler sa température à la maison ou prendre moins d'eau il y a aussi ce qu'on achète dans le commerce qui a une influence je veux dire si vous achetez des vêtements pourris fabriqués sur des plateformes chinoises ce n'est pas la même chose que d'acheter des vêtements made in France vous avez aussi une responsabilité individuelle en tant que consommateur donc les comportements ça c'est une part importante la deuxième partie c'est la partie évidemment d'évoluer au pouvoir public c'est-à-dire et aux entreprises c'est la décision collective c'est-à-dire l'état avec les réglementations la fiscalité et les entreprises avec le changement de mode de production le changement d'activité économique faire attention aux matières qu'on utilise à l'énergie qu'on utilise ça c'est le niveau collectif ça c'est la deuxième partie de ce qui change les choses voilà je ne suis pas à dire que c'est un tiers un tiers un tiers mais c'est à peu près ça quand même et puis la troisième chose qui change les choses c'est les progrès technologiques c'est-à-dire c'est l'innovation la recherche les découvertes tout ce qui arrive régulièrement et qui fait qu'on arrive à avoir des machines qui consomment moins des solutions des techniques qui font qu'on utilise moins de pesticides moins de progrès de produits chimiques etc donc les technologies le progrès l'innovation c'est trois morceaux mis bout à bout c'est ça qui fait la transition écologique et donc il ne faut pas les opposer et surtout vous voyez il peut y avoir un phénomène aussi qui est alors c'est un peu plus propre à la première partie où les gens peuvent dire et d'autres des formations politiques par un peu populisme je pense au RN notamment peuvent s'amuser à dire aux gens mais allez ne faites plus d'efforts parce qu'en fait ce n'est pas à vous de faire les efforts c'est à l'État de le faire c'est aux entreprises de le faire ou il y a des discours aussi scientifiques qui disent mais arrêtez de faire des efforts la science va trouver des solutions et en réalité vous voyez c'est rien de tout ça c'est rien de tout ça c'est les trois en même temps et c'est ça qu'il faut dire bon on arrive en fin d'interview je vous ai posé cette question il y a sept mois mais je vais vous la reposer qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de ma génération moi j'ai 25 ans et aux jeunes qui devraient se déplacer pour la première fois au ZUR le 9 juin et qui ne vont pas y aller parce qu'ils pensent que les politiques c'est tous des vieux cons qui ne servent à rien d'abord il n'y a pas que des vieux cons il y a des jeunes aussi qui sont candidats sur les listes mais on en a quelques-uns mais est-ce qu'ils sont cons ou pas c'est ça la question je vous rappelle d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns qui sont très jeunes et qui sont à la tête de liste qui ne sont pas très belles donc je pense à Jordan Bardella notamment donc c'est pas une question d'âge d'être con ou d'être intelligent ou d'être intéressant ou pas intéressant donc non c'est vraiment intéressez-vous au contenu à la qu'est-ce qui va vraiment faire avancer les choses vraiment et puis surtout n'y renoncez pas n'y renoncez pas renoncez aux élections aller aux élections comme disait Jean-Louis Bourlange si vous quittez la sphère la sphère publique la sphère publique ne vous quittera pas donc d'autres décideront à votre place ce qui va se passer autour de vous donc vraiment n'y renoncez pas et puis deuxièmement si vous n'êtes pas content impliquez-vous impliquez-vous engagez-vous et je veux c'était c'était le slogan qui livrait là qui a été fait par merde si on ne m'échappe plus de ce monde c'est un truc qui s'appelait engagez-vous et je crois beaucoup à ça c'est-à-dire que de Stéphane Essel voilà c'est ça quoi que j'ai pu dire ce soir et quoi que j'ai pu entraîner comme engagement ou désengagement ou adhésion ou projet de toute façon ce qui est sûr c'est que ne soyez pas que spectateurs engagés tiens petite réaction il y a ce sondage qui vient de tomber YouGov c'est vrai qu'on en a assez peu parlé mais l'ERN 33% Valérie Haillet 20% Glucksmann 10% les écologistes 7% François-Xavier Bellamy 6% Manon Aubry 6% qui perd de points Reconquête qui passe à 5% et la liste écologiste qui est celle de Gouvernatori qui est à 1% petite réaction là ce chiffre et même à ses 13 points d'écart désormais entre le RN et la majorité ça vous inquiète quand même une possible victoire à ces élections du RN ? Il n'y aura pas de victoire à proprement parler parce que c'est une élection à la proportionnelle intégrale pour aller au Parlement européen donc il n'y aura de victoire ils vont arriver très largement à tête je le crains je ne l'espère pas du tout du tout et il y a un phénomène évidemment aujourd'hui qui est de la responsabilité de tout le monde de se demander comment on va surtout éviter parce que c'est une élection importante les élections européennes mais et ce qui va se dessiner au niveau européen est un vrai sujet en soi parce que les amis du RN vont aussi progresser dans les autres pays et le groupe politique qu'ils vont constituer au Parlement européen c'est un groupe politique qui va d'une part détricoter l'héritage européen puisque c'est quand même leur objectif ils ne veulent pas renoncer à l'Union européenne mais ils veulent détricoter énormément de choses qui ont fait aujourd'hui la force du continent européen donc ça ça va être leur projet politique et le deuxième risque est quand même c'est qu'il y a beaucoup de ces populistes on l'a encore vu dans le récent vote ce sont quand même des gens qui sont une forme d'admiration pour Vladimir Koutine et c'est un très grand danger un très grand danger pour pour nous quand je dis nous c'est les français c'est les européens que de se dire que on va on va se fragiliser énormément en renforçant ces 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 parties là alors les gens ne se rendent pas tellement compte de tout ça parce que l'étape d'après évidemment c'est l'élection présidentielle en France où on voit venir évidemment avec grande crainte le fait que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la république d'autres pays ont connu ça en Europe l'Italie avec Jordan Meloni aujourd'hui donc puis Trump aux Etats-Unis c'est que c'est aussi un vrai risque donc bon moi je dis une seule chose c'est que là encore aucun renoncement il ne faut aucun renoncement mais vous voyez pardon de faire un peu de politique politicienne si on veut éviter ça moi je ne suis pas sûr que aujourd'hui il ne soit pas de la responsabilité aussi des écologistes de s'intéresser à cette question la planète c'est très important la démocratie ça l'est aussi la préservation de la démocratie de nos valeurs c'est important et donc moi je sais qu'en tout cas moi si on construit ce qu'on est en train de construire c'est aussi pour se placer dans une perspective où on veut construire une majorité politique future après 2027 qui aura convaincu les français avec une place forte pour une écologie telle que nous on l'incarne et de ce point de vue là moi je suis absolument certain que si les écologistes certains écologistes je pense à Europe Écologie Les Verts ont pour projet eux de renouveler l'alliance de l'ANUPS qu'ils ont faite la dernière fois puisqu'ils le disent qu'ils veulent renouveler cette alliance là moi je suis persuadé que si au deuxième tour de la présidentielle on a un affrontement entre Marine Le Pen et un candidat de l'ANUPS Marine Le Pen est assurée de l'enquartier donc à partir de là vous voyez je pense que c'est aussi de la responsabilité de ceux qui ne veulent pas ça qui ne veulent pas que Marine Le Pen soit élu donc parmi les écologistes auxquels je m'adresse qu'ils cherchent plutôt à trouver tous les moyens possibles pour éviter ça et donc qu'on soit plutôt à essayer de réunir les forces plutôt au centre parce que je pense que c'est dans le centre politique qu'on pourra rassembler le plus largement possible pour éviter la catastrophe démocratique qu'on pourrait connaître en 2027 mais je suis certain que si on dit aux français au deuxième tour notamment ceux qui sont aujourd'hui au centre droit la droite républicaine aussi on leur dit vous avez le choix entre un candidat de l'ANUPS et Marine Le Pen je crois que Marine Le Pen est parti je finis là-dessus mais ça fait partie des choses aussi qui m'inspirent des remarques que m'inspirent le sondage que je venais de dire c'est qu'on est sur une mauvaise pente et que rien n'est irrémédiable si on lui fait sérieusement attention et bien très bien merci beaucoup Yann Vellerin d'avoir répondu à nos questions on suivra votre campagne bien entendu et peut-être un débat sur libération on ne sait pas si ça se trouve ça va se faire on verra et bien parfait bonne soirée à vous merci bonne soirée au revoir